d'administrateurs et de représentants, et de passer au moins à 44 voire à 45 membres. Merci Monsieur Aubert. Merci Madame la Présidente. J'ai été moi très convaincu par l'argumentation de notre collègue Monsieur Leccemi, et je tenais à prendre la parole parce que je voudrais que les ultramarins qui nous écoutent n'aient pas le sentiment que finalement il n'y a que les députés ultramarins qui s'occupent de l'Outre-mer. Il y a une expression qui s'appelle « loin des yeux, loin du cœur », et c'est vrai que parce que les territoires d'Outre-mer sont par définition géographiquement loin, on peut comprendre que nous n'ayons pas forcément la même sensibilité ou la même priorité. Et je crois que justement, nous avons un devoir d'autant plus important, et c'est vrai qu'à la lecture du texte, on voit qu'il y a cette alinéa 47 où vous dites « il y aura trois membres observateurs ». Quand vous voyez, Madame le Ministre, la manière dont lorsqu'on a fait la fusion des régions, les gens ont réagi en disant « mais comment l'identité de ma région, etc., la sensibilité ? » On peut comprendre qu'en voulant noyer la spécificité des bassins ultramarins en disant « ce sera trois au hasard » et sans prendre en compte le fait que la Guyenne, la Martinique, la Polynésie, ce n'est pas du tout la même chose, et qu'on parle là de 11 millions de kilomètres carrés de mer qui fait de la France la deuxième puissance maritime, et que les zones économiques exclusives sont une chance inestimable au plan économique et au plan de la protection de l'environnement, on comprend bien là que dans la construction de votre texte, il y a eu un oubli, ou en tout cas peut-être une négligence, ou à tout le moins une maladresse. Parce que je trouve que c'est effectivement maladroit d'avoir sous-estimé la place de ces territoires, d'y avoir une place à part. Alors, que faire ? Honnêtement, que ce Conseil ait 45, 46 ou 47 membres, je crois que le citoyen l'acceptera. S'il faut, pour résoudre le problème de la représentation des élus ultramarins par rapport aux élus métropolitains, augmenter le nombre de membres du Conseil d'administration, faisons-le. Parce que ce n'est pas ça qui fera une différence. Vous avez créé un Conseil national de la transition écologique qui doit au moins compter 150 membres. Donc si on arrive à travailler avec 150 membres au Conseil national de la transition écologique, je pense que s'il y a deux administrateurs de plus, on arrivera à résoudre. En tout cas, je soutiendrai de ce point de vue-là les amendements qui ont été proposés. Et je me range à la sagesse de ceux qui sont élus de ces territoires. Je pense qu'ils sont mieux capables que nous d'évaluer le besoin en cette manière.